Il y a beaucoup de filles qui se sentent mal dans leur peau maintenant parce qu'il y a tout qui est retouché, tout qui est parfait sur les réseaux sociaux. Toutes les meufs, elles sont belles, sauf que ce n'est pas vrai. Salut, c'est Eva, on fait un sans-filtres avec Fresh. La télé-réalité. Alors la télé-réalité, moi, perso, je n'aime pas trop, je ne regarde pas. Quand j'étais petite, je regardais un peu plus parce qu'en fait, à l'époque, enfin à l'époque, on dirait que je parle, j'ai 70 ans, la télé-réalité, c'était beaucoup plus réel, en fait, quand ma sœur était dedans, en tout cas. C'est très surjoué, les gens ont envie de se montrer parce qu'ils savent qu'après, ils vont avoir les réseaux sociaux. Enfin, à l'époque de ma sœur, etc., il n'y avait pas encore les réseaux sociaux qui étaient un gros truc et qui faisaient gagner de l'argent. Et maintenant, en fait, c'est beaucoup plus, on y va pour se montrer et comme ça, on va avoir des followers et comme ça, on va faire de la pub, en fait. Je trouve que c'est devenu beaucoup plus fake qu'avant. La confiance en soi, je pense que c'est la base de la vie, surtout dans notre génération. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, ça détruit beaucoup de choses, je trouve, parce qu'en fait, on est moins heureux, forcément. On regarde les réseaux sociaux, on voit qu'il y a mieux. On voit tout le temps qu'il y a mieux H24 et du coup, on perd cette confiance en soi alors que finalement, c'est la base de la vie, d'avoir confiance en toi. Même dans un couple, si tu n'as pas confiance en toi, forcément, tu ne vas pas avoir confiance en l'autre. S'il n'y a pas la confiance, le couple est forcément bancal. Je pense que ça m'est arrivé d'avoir des périodes où j'avais un peu moins confiance en moi et finalement, ça a été les périodes qui étaient nulles. Il faut être sûr de soi et même si les autres disent que c'est de la merde, on s'en fout, on fonce dans notre truc. Et voilà, je ne sais même pas ce que ça veut dire, la sororité. Je ne savais même pas que ça se disait comme ça. Je suis une cassasse. Donc la sororité, pour moi, ça représente un peu mes exemples parce que j'ai deux grandes sœurs. En fait, je fais un mélange de mes deux sœurs et qui fait deux mois qui fuit. Donc voilà, ça me fait penser aussi à toute mon enfance, tout quoi, toute ma vie. J'ai ma maman qui est beaucoup là pour moi, mais mes grandes sœurs, c'est vrai que j'étais la plus petite de la famille. Du coup, forcément, mes grandes sœurs, elles ont 10 ans et 11 ans d'écart avec moi et donc elles sont toujours beaucoup occupées de moi. Et quand j'ai commencé la musique aussi, ma sœur de jazz qui m'a beaucoup aidée pour le milieu que je ne connaissais absolument pas, des réseaux sociaux, tout ça, et qui m'a beaucoup soutenue dans les débuts, les critiques, les trucs qu'on ne comprend pas. Et de l'autre côté, mon autre sœur, qu'on ne connaît pas, qui m'a beaucoup aidée aussi à rester quand même famille, pieds-sur-terre main de jazz aussi, très famille, mais genre le truc de vraiment, genre, on n'est pas connus. Donc quand je suis avec elle, je suis dans une bulle où, genre, on n'est pas connus et je reste Eva, qui a toujours été Eva et qui ne changera jamais, quoi. Les réseaux sociaux, quand j'étais plus jeune et il y a quelques années, j'avais beaucoup de points positifs avec les réseaux sociaux. Je trouvais que c'était grave cool. On peut parler avec nos potes, on peut partager plein de choses et tout. Et aujourd'hui, je trouve que c'est en train de prendre une tournure qui, moi, personne, ne me plaît pas tellement. On nous donne des informations et on les prend comme si c'était le journal télévisé, sauf qu'il y a plein de choses déjà qui sont fausses. Je ne dis pas qu'à la télé non plus, mais il y a beaucoup de filles qui se sentent mal dans leur peau maintenant parce qu'il y a tout qui est retouché, tout qui est parfait sur les réseaux sociaux. Toutes les meufs, elles sont belles, sauf que ce n'est pas vrai parce que sinon, on les verrait tous les jours dans la rue. Et en fait, il y a beaucoup de filles qui finalement se sentent mal dans leur peau, de garçons aussi qui se sentent mal dans leur peau. Je trouve que ça crée plein de problèmes, des conflits et tout. Je me suis même posé la question parfois, genre, est-ce que je ne devrais pas arrêter ? Moi, face aux commentaires négatifs, personnellement, ça ne me touche pas du tout. Limite, je dirais peut-être que ça fait ma force finalement. Il y a beaucoup de gens qui sont bêtes et qui disent n'importe quoi et qui ont juste envie de lâcher leur haine parce qu'ils ne sont pas très bien dans leur peau. Et ce que je peux comprendre et que je pardonne, parce que finalement, les réseaux sociaux, ça n'aide pas. Et il y a aussi des gens qui disent des commentaires négatifs, mais qui sont logiques et qui sont vrais. Et du coup, je les prends aussi, mais ça m'encourage à me dire « Ok, je vais faire mieux ». Dans ma tête, je me dis « Ils ne pourront même plus lui dire un truc parce que je vais faire des trucs bien ». Sous-titrage ST' 501